La 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 L'idée c'était que nous à la maison du patrimoine oral à à Annot, on a des archives, il ya des gens qui sont passés, il y a des gens qui se mettent dans l'autre siècle avec des enregistreurs Alors on a comme ça des heures et des heures d'enregistrement, et puis on s'était dit que ce serait intéressant de retourner voir des gens plus jeunes qui auraient des autres souvenirs, ou pas forcément plus jeunes d'ailleurs, et puis aussi de venir redonner les histoires qu'on avait capturées et qu'on avait enfermées dans les bandes magnétiques, dans les CD, et puis maintenant sur Internet, je ne sais pas où, par là-bas, dans le nuage. Il y avait du groupe à la Grande-Bérière, il y avait combien d'habitants à la Grande-Bérière ? Est-ce qu'il y en a qui le savent, combien il y avait d'habitants ? 1850 à la Grande-Bérière ? 2000 habitants ! En 1891, j'ai regardé, il y a 1907 habitants exactement sur la Grande-Bérière. 1891, 1907. Alors en 1850, peut-être qu'il y en avait encore... Peut-être un peu plus encore. Alors là, pour les jours de balle, il faut voir. Tu sais, le pôle, ça tombait bien parce que, quand il l'avait vu, il l'avait vu dans le café, il y avait un parquet. Il y avait un parquet. Alors c'était pratique pour danser, mon vieux, pour faire danser les gens. Bon, maintenant, évidemment, le parquet, il était vieux, on l'a repassé par du carnage, mais c'était au poil. Enfin, pour les petites fêtes, parce que pour les grandes fêtes, le pôle, il installait, là, juste devant, il installait un bal parquet, un bal monté, là, juste devant, quoi. Attention, hein, les gars, c'était en accord, quoi, en accord, quoi. Les musiciens, ils ne se faisaient pas payer par le distropier, ils se faisaient payer par les danseurs, à la danse. Hein, vous connaissez ? La moitié. On commence, on danse la moitié de la danse, là, t'as avec une jolie, et hop, ça s'arrête. Hop, faut payer, monsieur d'Arm. Enfin, mon vieux, tu me mettais la pièce, quoi, c'était pas le moment de... Par contre, par contre, par contre, dans le bistrot, par contre, dans le bistrot, on était obligé de fournir les musiciens, de leur faire à manger, puis de leur donner à boire. Puis, il y a quelques musiciens, mon vieux, c'est que ça coûtait cher, parce qu'il y en a, mon vieux, ils buvaient, quoi, hein ! Ah, sacré musicien ! Alors lui, il jouait deux morceaux, une chopine ! Deux morceaux, une chopine ! Alors il jouait, il jouait ! Il y avait la cadence ! Il y avait les louées aussi ! Quand est-ce qu'il y avait lieu les louées ? Il y en a qui ça ? Quand est-ce qu'il y avait lieu les louées ? Il y en a qui ça se pose, que c'est que la louée déjà ? À la louée, pour résumer, pour les touristes qui sont là par hasard, la louée, c'était là, quand on cherchait du travail, on allait à la louée, on allait se louer ! Se louer ! Se louer ! Dans les fermes ! Il rappelle qu'ils se sont loués, là ! Non, mais il y avait sûrement une louée, là aussi ! Je ne savais pas, c'était pas l'avancée ! Je ne savais pas, c'était pas l'avancée ! Je ne savais pas, je ne savais pas, mais je savais pas, j'ai oublié ! C'était au grand-donde de Seine, et j'ai soupeu ! Ah bon ? Je savais qu'il y a de quoi en sauvée ! Je savais qu'il y a de quoi en sauvée ! Pourtant moi, enfin bon, je ne sais pas, il y a rien qui l'on dit, là ! Le 10 février et le 26 avril, il y avait la louée, mais ça remonte à moins dans le temps ! Le 10 février et le 26 avril, c'est précis ! On est précis à mémoire ! Vous demandez à l'aider, c'est quand on rejouerait, c'est que les choses à la louée ! Il y avait des bons patrons, mais il y avait aussi des mauvais patrons, il y en a qui avaient mauvaise réputation ! Je sais pas, c'est un gars de Moulin-Gilbert qui me raconte ça l'autre jour ! Il me dit, la première fois qu'il se louait, tu vois, il est cruté, pas le père de la goutte sûrement, mais du côté de Moulin-Gilbert, un patron quoi ! Les autres le préviennent, hein ! Il dit, quand tu vois, toi, ta robe, ce midi, tout le monde mange à la grande table ! Il dit, quand tu vois, quand tu vois la piche de pain passer vers toi, serre-toi bien ! Parce que, elle ne reviendra pas deux fois ! Elle ne reviendra pas deux fois, quoi ! Quand tu vois, il est jeune, il a été cruté lui, puis il y en avait un autre, un peu comme notre président là ! Tu vois, un grand costaud de gaillard, là, qui a été... Pas comme moi, enfin, si, un peu comme... Enfin, bref, ils étaient deux, quoi ! Tu vois, il y avait le petit jeune qui venait d'être cruté, puis l'autre costaud, quoi ! Le temps, le midi arrive, mon vieux, la miche de pain passe vers lui, Ah ben, il s'en prend une lampée, quoi, et le patron le regarde, Ah ben, dis donc, toi, t'as un sacré appétit, quoi ! Tu te laisses pas en bête, quoi ! Et puis, la miche tourne, elle arrive vers le patron, puis le patron pose la miche là, pose son coude dessus. Eh ben, tu peux être sûr, son coude, hein, il sait... Je sais pas comment il faisait, mais il mange et s'enlevait son coude, hein, la miche, elle a pas retourné du repos, quoi ! On était quasiment à la fin du repos, le grand, là, le gaillard, hein, le grand gaillard, il sort dehors, quoi, sans rien à dire ! Il rentre avec une pierre, une énorme pierre, comme ça, il pousse le coude du patron, il pousse la miche, il pose la pierre dessus, il dit, patron, mettez donc vos coudes là, que je prenne la miche, quoi, alors ! Je suis bien sûr que le patron, après, la miche, elle tournait, quoi ! Enfin, le loué, quoi, ça rapportait du monde, quand il y avait la louée, là, quoi ! Quand tu parles des fois à la grande verrière, le café, le café, il était plein avec le... le Rémi, c'était... c'était les affaires qui rentraient ! Et puis ensuite, Rémi, eh ben Rémi, il a transmis son café, il l'a transmis... au Maurice, c'est bien... au Marcel, pardon ! Il l'a transmis à Marcel, et Marcel, il était pas tout seul, Marcel ! Marcel, il était... avec Jeanne ! Jeanne, Jeanne, avant de s'installer là, elle avait quasiment... elle connaissait pas la grande verrière ! Elle y avait pas, quasiment pas, si ! Sauf... sauf pour les sabots ! Pour les sabots, parce que... parce que... à la grande verrière, il y avait un saboteur qui était connu, qui était connu, on y venait de loin ! Oh mon Dieu, c'est des sabots, ils étaient jolis, les sabots, ils étaient confortables, quoi ! La baratte, vous vous en rappelez, là, les anciens, hein, à la sortie du bourg, hein ! Mais la baratte ! Alors, c'était la seule... c'était la seule raison pour laquelle Jeanne, elle connaissait la grande verrière ! Elle a continué dans son bar ! Ou elle aurait pu fermer, elle aurait pu prendre sa retraite ! Mais le bar de la grande verrière, bah c'est un peu toute sa vie à Jeanne ! C'est vrai ! Quoi ? C'est plus comme avant, hein ! Faut dire ce qu'il y a maintenant, on peut plus boire ! Dès qu'on boit deux, trois canons... C'est pas comme dans du temps où il y avait les carriolans... De toute façon, tu montais dedans, puis le bourrigo, il te ramena à la maison, quoi ! Non, non ! Aujourd'hui, deux, trois canons, puis... puis ça y est, quoi ! Bah ! Il y en a bien, quand même, qu'exins... qu'exins qui boivent un peu plus que de raison ! Et la Jeanne, elle fait même le service après-vente, tu vois ! Elle les emmène en voiture jusqu'à la marion, quoi ! Hein ! Moi, Jeanne, Jeanne, si elle peut, tant qu'elle pourra ! Moi, je peux vous le dire, je le sais ! Jeanne, elle y restera dans son café, tant qu'elle pourra ! Très bien ! Je vais vous raconter, m'est arrivé un soir de noces ! Mais je vous prie de m'excuser, si vous la trouvez un peu grosse ! À la pendule, sonnez minuit ! Laissez-vous en tête à tête, mais à la porte du logis ! Belle maman, écoute et guette ! Voilà soudain qu'elle entendit la belle Estelle de sa voix claire ! Qui dit enfin à son mari, très cher, que ton mari, une belle-père ! Tu peux les prendre et tirer dessus, car ce n'est pas de la gnognotte ! Tu les verras encore bien mieux, quand j'aurai posé ma culotte ! Quand mon père me les a données, elles étaient si roses et si lisses ! Maintenant qu'elles sont usées, elles me tombent un peu sur les cuisses ! Faudra me les faire raccourcir ! Avec une cuillée et une cuillée ! À la veillée pendant l'hiver, par ta mère, le soir en famille ! La mère s'écrit sur un ton, dit à sa fille d'un air sévère ! Je ne travaille pas pour les cochons, même s'ils ont une belle-père ! Mère, vous n'avez pas compris, repris soudain la belle Estelle ! La chose dont parait-vous Marie, c'était le père de sa paix de printemps ! L'honneur est sauf ! Vu un moment des règles allait déraper ! Et bien voilà, monsieur là, je crois qu'on arrive à la fin ! Alors, à moins qu'il y en est parmi nous, qu'ils veulent nous en raconter !